Bonjour et bienvenue dans cette émission du 24 août 2023 de cette Web TV sur laquelle je vous propose de jour en jour une information franche et directe, sans concession ni tabou, accessible, honnête et sourcée, en vous rappelant que je suis totalement indépendant et donc libre de mes propos. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la propagande mise en œuvre par les médias et les milieux médico-politiques. Commençons par nos souvenirs de ce qui nous a été dit. D'abord que seules les informations provenant des autorités ou figurant dans les médias étaient dignes de foi. On nous a aussi affirmé de manière insistante que la désinformation était une menace mortelle pour nos sociétés. Et donc qu'il fallait accepter aveuglément les messages des autorités et rejeter aveuglément ceux qui s'en éloignent. Avec des médias qui s'occupent de jouer une police de la pensée, c'est-à-dire de vous dire à l'avance si quelque chose est digne de foi ou pas. Par exemple, deux extraits de BFM TV « Grands artistes en la matière » où un journaliste a pénétré au cœur d'un rassemblement de complotistes parce qu'il s'est rendu à un congrès de naturopathie. Et puis BFM vous informe sur quels sont les livres complotistes pour que vous sachiez bien à quoi vous avez affaire. Et donc l'inénarrable Patrick Cohen est utilisé pour illustrer ce petit processus. Voilà comment on fabrique le consentement en réalité. Les experts sont unanimes. Eh bien non, il y a quelques-uns des plus grands scientifiques au monde qui ne le sont pas. On les traite de méchants, de fachos et de complotistes. Et donc Patrick Cohen peut dire « Je disais, les experts sont unanimes ». Voilà. Maintenant, au-delà de cette boutade, qu'en est-il réellement ? Alors bien sûr, il faut savoir que la propagande est un art et une science. Avec, parmi les titres fondateurs, l'ouvrage d'Edouard Bernays, un neveu de Freud, « Propaganda, comment manipuler l'opinion en démocratie », avec toutes sortes d'applications historiques dans le domaine à la fois du marketing et de la publicité, de la consommation, mais également politique. Des coups d'État ont, par exemple, été facilités en Amérique centrale en persuadant les populations que des dirigeants qui, au demeurant, étaient plutôt honnêtes et dignes de foi, étaient des gens qui ne répondaient pas à ces caractéristiques. Et donc, ce travail de propagande a permis d'obtenir le résultat souhaité. Et c'est effectivement un ensemble de techniques éprouvées, sûres et efficaces, qui ont été utilisées à travers l'histoire pour convaincre les femmes, par exemple, que le fait de fumer participait à leur émancipation. À un moment donné, on a aussi beaucoup mobilisé les médecins pour expliquer à quel point fumer était bon pour la santé, qu'ils fumaient eux-mêmes de préférence certaines marques plutôt que d'autres. Et vous voyez, Philippe Maurice, à l'époque, mettait en valeur la santé de l'enfant qui venait de naître parce que sa mère avait fumé pendant toute la grossesse la marque en question. Et tout ça avec une finalité, bien sûr, qui a été rappelée par Édouard Sodden, qui a dévoilé les activités de la CIA et de la NSA pour espionner en permanence chacun d'entre nous, où lui a dit, à partir de son témoignage, de son expérience, « Vous ne réalisez pas à quel point il est difficile d'exposer la vérité dans un monde rempli de gens qui ne sont pas conscients de vivre dans le mensonge. » Je crois que c'est une expérience qu'on a tous aujourd'hui. Sachant qu'effectivement, les gouvernements sont les principaux utilisateurs de propagande et de désinformation, Jacques Beau, ancien colonel de l'armée suisse, spécialiste des services de renseignement, qui connaît très bien l'Ukraine pour avoir été le contact de l'OTAN pour le renseignement militaire suisse, a expliqué comment les gouvernements aujourd'hui gouvernent par les fake news. Donc tout ce que vous entendez dans la presse au sujet de situations comme l'Ukraine est entièrement faux. Les gouvernements utilisent évidemment aussi la désinformation économique. Mireille Zaki, grande journaliste, en a parlé. C'est-à-dire des stratégies marketing pour enjoliver les chiffres officiels. Et puis Julian Assange, on le sait, elle a un très lourd tribut pour avoir révélé comment toutes les guerres qui ont été déclenchées au cours des 50 années passées l'ont été comme résultat des mensonges et de la propagande des médias. La propagande, elle utilise tout un ensemble de stratégies et d'outils que David Collomb, un excellent spécialiste, a résumé dans plusieurs livres absolument remarquables. Il a une tâche aveugle extrêmement intéressante autour de la crise sanitaire et de l'Ukraine. Donc il décrit très bien la propagande russe, mais il ne voit pas du tout la propagande de l'OTAN. Est-ce que c'est parce qu'il ne tient pas à s'exposer inutilement ? Mais toujours est-il qu'il a identifié ses différentes stratégies, discréditer l'adversaire, on va y venir, prétendre servir l'intérêt général, même quand on sert l'intérêt, par exemple, de firmes pharmaceutiques, mettre la science dans sa poche, par exemple en achetant des scientifiques, donner l'impression d'avoir l'opinion de son côté, tout le monde est d'accord que, faire peur aux consommateurs, Dieu sait si on l'a utilisé, faire diversion quand c'est emportun, donc on a vu beaucoup de faits divers sanglants se produire dès que la situation était un peu critique pour les autorités françaises. Gagner les experts et décideurs à la cause en y mettant le prix, c'est relativement facile, et influencer les journalistes, ce qui aujourd'hui est un jeu d'enfant. Alors, qui concerne le dénigrement discrédit de l'adversaire, je me permets de prendre un exemple tiré de mon expérience personnelle, déjà avec ce commentaire qui m'a ravi, l'imposteur négationniste Jean-Dominique Michel persiste et signe, il faut le citer expressis verbis pour prendre la mesure de l'incomparable condescendance du gourou. Donc voilà, un homme averti en vaut deux, sachez-le, je suis un gourou incomparablement condescendant, mais je suis un gourou qui n'a pas très bien réussi, parce que je n'ai pas 12 Rolls Royce dans mon garage, et je n'ai pas des jolies femmes jeunes et dévêtues sur mes genoux pour me dire à quel point je suis admirable. Bon, il faudra que je continue à travailler un peu mon rôle de gourou pour être plus convaincant. Et donc, l'Express, avec Victor Garcia, un journaliste soi-disant scientifique qui ne comprend rien à la science, vous voyez qu'il avait titré, à mon sujet, un expert autoproclamé, au soir de plus de 30 ans de carrière en santé publique, avec des invitations dans 15 universités et hautes écoles, autoproclamé en guerre contre la science, parce que je dénonçais la corruption qui sévit dans le domaine de la science. Cela dit, c'est le traitement systématique de tous les gens qui ont osé ouvrir la bouche. Par exemple, Michael Esfeld, que j'ai déjà mentionné, extraordinaire professeur de philosophie, et notamment de philosophie des sciences à l'université de Lausanne, qui a rappelé, bien sûr, qu'il n'y avait pas de données scientifiques qui justifiaient les mesures coercitives, ce qui est juste l'évidence démontrée par une vraie démarche scientifique. Vous voyez qu'il a été attaqué, notamment par le quotidien 24 heures, parlant d'un prof rebelle qui embarrasse l'université de Lausanne. Autres exemples, un médecin admirable, Philippe Séguesser, qui a osé prendre position quant au fait que nous étions en train de nous éloigner des valeurs fondamentales de la médecine et de la démocratie. Vous voyez le Blic, un torchon de caniveau, qui a magouillé avec le ministre de la Santé pour induire en erreur le collège gouvernemental. Donc vous voyez qu'en plus s'est livré à des opérations de délit contre la démocratie. « L'oblique, disais-je », titre, « Les délires anti-vax d'un ponte de la médecine vaudoise », théories complotistes, personnalités controversées, malaise. Mais vous voyez comment des journaleux de bas étage peuvent mettre à mal la réputation d'un honnête homme. Et Dieu sait si Philippe Séguesser en est un. Et donc, il y a eu toute cette arcelosphère qui s'est mise en branle, financée, bien sûr, par des cagnottes particulières, et notamment contre le professeur Didier Raoult en mobilisant même la tecto-structure et les services de l'État. Donc par exemple, Martin Hirsch à l'APHP et François Crémieux, qui a été parachuté à Marseille un peu comme un tueur à gage pour remettre Didier Raoult au pas, vous voyez, sont impliqués dans un ensemble d'inconduites institutionnelles, de harcèlement, de mobbing, de persécution, sachant que François Crémieux est actuellement mis en examen dans une affaire de piratage du dossier médical de Didier Raoult et de son épouse. Tout ça, tout en menant des campagnes publiques absolument scandaleuses. L'Inspection générale de l'Action sociale a été mobilisée pour produire des rapports à charge contre Raoult et l'IHU. Hélène Stroll, qui a été longtemps inspectrice générale de l'IGAS, a montré que c'était vraiment totalement biaisé et malhonnête, ce qui n'empêche pas Patrick Cohen, il est vrai, un grand artiste en la matière, de brandir ça sur les plateaux pour continuer à dire du mal de Didier Raoult. Et vraiment, ces logiques de dénigrement, aujourd'hui, ne respectent plus rien. Vous voyez, Olivier Soulier, mon ami, décédé récemment, eh bien, l'Express a osé s'en prendre à sa mémoire juste après sa mort. Donc, voilà, je dis juste à ces gens que c'est répugnant et que l'histoire s'en souviendra. Ils ont osé le traiter d'un ayatollah du tout alternative, médecine entre guillemets, personnage structurant de la complosphère. Enfin, on est dans l'abjection, dans un journalisme qui rappelle celui de Staline, de Mao ou d'Hitler. Rappelons, bien sûr, que la propagande, c'est l'art de vendre les mensonges. Alors, des mensonges récents que nous avons tous à l'esprit, déjà tous vaccinés, tous protégés. L'État a menti à la population. Ça ne procurait pas ce qui était dit. Bien sûr, Olivier Véran, manipulateur et menteur en chef. Et puis, des campagnes, bien sûr, très marketing. Le vaccin peut avoir des effets désirables avec des scènes à connotation sexuelle. Comment le professeur Alain Fischer auteur de cette excroquerie du siècle est-il devenu président de l'Académie des sciences ? Soutenant que le hum-hum est sûr et efficace alors qu'on commande dix doses par personne ? Ben voilà, ça, c'est le monde contemporain. La science, bien sûr, produit de la propagande, comme une nouvelle étude de l'École Polytechnique fédérale de Zurich, qui a montré que les fermetures des classes avaient considérablement réduit les nouveaux cas de coronavirus. C'est parfaitement faux. Ça a été complètement démenti depuis par toute la bonne science. Mais les scientifiques, si on les paye et qu'on les oriente idéologiquement dans la bonne direction, peuvent produire, bien sûr, de la propagande, avec parfois des trouvailles. Donc, Jean-François Delfraissy, ancien président du Conseil scientifique nommé par Emmanuel Macron, a eu cette saillie absolument mythique. On a affaire à un virus diabolique et beaucoup plus intelligent qu'on ne le pense. Ah oui, il a un sacré cerveau, le virus. Et vous voyez, Flau a embouché la même trompette. Bon, ça ne nous étonne pas de lui. Les cas baissent. Mais le Covid n'a pas dit son dernier mot. Donc, le Covid peut parler. Il a un cerveau. Il est intelligent. Il est rusé. Ce qu'on appelle la personnification en rhétorique. Mais évidemment que le chef de l'État français lui-même avait utilisé ça dans son fameux discours « Nous sommes en guerre ». Nous ne luttons ni contre une armée ni contre une autre nation. L'ennemi est là, invisible, insaisissable, qui progresse. Cela requiert notre mobilisation générale en appelant à éviter l'esprit de panique. C'est un paradoxe intéressant. L'ennemi est là. Il rôde, il menace, il va éventrer nos fils et nos compagnes. Mais il faut éviter l'esprit de panique. Manipulation pas à moitié. Et puis à ne pas croire les fausses rumeurs, les demi-experts et les faux-sachants. Alors à propos de faux-sachants, je rappelle qu'on a présenté Didier Raoult comme un charlatan alors qu'il est le microbiologiste le plus cité au monde dans la littérature, en France, en Europe et dans le monde. Donc l'expert mondial numéro un, on le fait passer pour un faux-sachant. pendant que des gens qui sont vraiment des... Ça, c'est la voiture balai, même pas du Tour de France, du critérium régional de fin fond de province, comme un certain Thomas Durand avec un H-index de 7 pour ceux qui connaissent, et qui lui, superbe prix Nobel potentiel, expliquait que Didier Raoult est un mange-merde, excusez mon français, je cite, ça m'écorche la bouche de dire des mots pareils, prêt à n'importe quelle compromation intellectuelle pour briser ce qui contrarie sa version du réel. Je rappelle que Thomas Durand est zététicien et que la zététique, c'est le contraire de la science. C'est un récit scientiste qui abuse d'une fausse scientificité pour en fait promouvoir des idées qui sont parfaitement idéologiques et partiales. Continuons dans les procédés de manipulation, libération, grand pourvoyeur en la matière, l'opposition au pass sanitaire, voire au vaccin contre le Covid-19, évoque irrésistiblement ces enfants insupportables qui ont été élevés dans l'idée qu'ils sont le centre du monde et que toute atteinte à leur volonté est une offense. Vous voyez, là, on a une psychopathologisation, pour commencer, ça c'est très caractéristique, on peut même psychiatriser les opposants, mais en plus, en niant une réalité centrale du droit de la santé, mais même de l'ordre de notre civilisation, rappelée par Aminum Lille, qui dit une chose à un prix, mais un être humain a une dignité, et cette dignité repose sur le respect du consentement libre et éclairé, c'est-à-dire sur le principe d'inviolabilité du corps humain. Porter atteinte à ce consentement revient donc à exclure la personne de l'espèce humaine, pour savoir qu'Aminum Lille a été révoquée pour avoir rappelé devant une commission parlementaire la réalité de ce qu'il évoque ici, mais donc Libération, lui, tourne ça à non, ça c'est des caprices d'enfants rois. Tribune de Genève, grand propagandiste, vous voyez, des opposants aux mesures anti-Covid ont été prêts à commettre des actes de violence. C'était à l'époque, enfin ça faisait suite à la pseudo-invasion du Capitole, dont on a appris depuis que c'était un coup monté, monté par la FBI, pour faire croire à quelque chose qui n'a pas eu lieu. Mais donc vous voyez, on nous présente des scènes de violence potentielle devant le palais fédéral, et quand vous voyez, et quand vous agrandissez l'image, les manifestants étaient là pacifiquement avec des fleurs à la main et se sont fait recevoir à coups de lacrymogènes. Comme coup d'État, on fait quand même mieux. Restons dans l'Ignomini, TVA Nouvelles au Québec, témoignage sur le point d'être intubé, des patients implorent de recevoir le vaccin, mais leur infirmière leur dit « je leur tiens la main et je leur dis que je... » médecin, pardon, elle a le stéthoscope, et leur dit « je suis désolé, mais qu'il est trop tard ». Quand on sait que l'intubation a été fortement iatrogène et a tué jusqu'à 95% des personnes à qui on a infligé ce traitement qui n'aurait jamais dû avoir lieu, on voit l'étendue de la manipulation. On s'est attaqué aux enfants. Regardez ce court extrait d'une chaîne de télévision québécoise et de la journaliste avec beaucoup de guillemets journaliste nidaire. Est-ce que vous avez vos vaccins, vous autres? Oui. Tous les deux, on a une seule dose. Ah oui? Puis est-ce que vous êtes d'accord, vous autres, avec la vaccination obligatoire? Oui. Oui? Ah oui, hein? On dirait que je les ai drillées, Julie. Oui. Puis qu'est-ce qu'on devrait faire avec les gens qui ne veulent pas se faire vacciner? On devrait appeler la police. Ouh! Oui. Oui. S'ils n'ont pas leur vaccin, ça peut mettre beaucoup de personnes en danger. Comme le gouvernement est en train de faire en ce moment, il faut leur couper petite chose à petite jusqu'à temps qu'ils se donnent et qu'ils se fassent vacciner. En tout cas, on a des futurs politiciens à côté de nous. Merci! Tout un ensemble de ressorts ont été utilisés ensuite. Voilà un petit florilège de la tribune. La perspective d'une troisième dose séduit un lecteur sur deux. Ah oui, puis la huitième dose, ils sont probablement séduits encore plus que ça. On s'est demandé comment rendre le vaccin sexy pour les jeunes. À bonne nouvelle, les sans-papiers se sont rués sur la vaccination dès qu'elle a été accessible. Ah ben oui, parce qu'ils regardent la télé à longueur de journée. Et puis bien sûr, le président de la Task Force suisse qui a dit la Suisse pourrait mettre fin à l'épidémie en huit semaines. Ah ouais! Alors, la radio-télévision suisse a veillé en gain. Ils ont inventé des choses. Il y a aussi évidemment la manière de présenter les données. Donc là, vous voyez le nombre de décès de jour en jour sur une échelle graduée par 0,2 cas. Donc quand tout d'un coup il y a un cas, ben pouf! Le compteur est maximal. mais c'est bizarre, il n'y a pas des 0,4 morts ou des 0,2 morts. Et voilà. Autre type de manipulation pour une soi-disant quatrième vague, on rappelle que ça n'a jamais existé. Et vous voyez où on présente des chiffres très rouges avec un virus graphique très gros, mais quand on remet ça en perspective du rebond épidémique de l'automne qui lui a existé, on voit que ça n'était rien du tout. Et donc, pointe hilarante, le rédacteur en chef adjoint de la rédaction de Ta Média à qui appartient la tribune de Genève et 24 heures a osé s'offusquer dans un éditorial l'accusation de propagande, une insulte faite aux médias. Je considérerais pour ma part que c'est surtout cet éditorial-là qu'est-ce qu'une insulte à l'intelligence des gens. Rappelons encore cette phrase visionnaire de Malcolm X « Si vous n'êtes pas vigilants, les journaux et les autorités, bien sûr, arriveront à vous faire détester les opprimés et aimer ceux qui les oppriment. Voilà où nous en sommes. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »